Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc ce matin je me suis levée très tôt pour commencer à travailler tout doucement, gentiment mais sûrement. Aujourd'hui c'est la rentrée. Donc là il est 9h30 et je vais aller chez Sephora pour me faire épiler les sourcils. Puisque c'est la rentrée, mes sourcils genre ne vont pas bien du tout. Vous allez peut-être pas le voir là mais enfin c'est la catastrophe. Il faut que du coup que je les fasse un petit peu plus foncées et que je les fasse épiler surtout parce que là c'est l'horreur. Donc cet après-midi le programme pour moi, à midi je vais manger chez mes parents. Cet après-midi il faut que je filme des vidéos, au moins une. Ce serait cool, j'aimerais bien. Et puis après ce soir il y a l'anniversaire de Clémentine. Donc c'est un anniversaire surprise qui va être assez rigolo parce que comme c'est surprise elle a strictement aucune idée qu'on lui fait un anniversaire. Ca va être sympa du coup je vais aller lui acheter ses cadeaux là et j'ai un truc dans l'ail. A chaque fois que je fais mes vidéos j'ai un truc dans l'ail, c'est vraiment supportable. Donc voilà, bah écoutez je vous emmène avec moi tout au long de ma journée et je pense que comme vous avez pu le voir dans le titre j'ai aussi quelque chose à vous dire. Donc c'est parti ! Hello ! Donc on se retrouve beaucoup de temps après parce que là il est 15h et je viens à peine de rentrer chez moi. Donc je vais filmer une vidéo et j'espère que le temps ne va pas être trop atroce pour pouvoir filmer. Et je ne sais toujours pas ce que je vais filmer donc c'est pas mal. Je pense que ça va être de la totale impro là parce que j'ai vraiment pas d'idée. Je voulais faire ma vidéo sur les cheveux mais je sais pas si ça va vraiment intéresser du monde. Ah ! Donc j'ai terminé de filmer ma vidéo. Et donc maintenant je vais vous parler de la chose pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo n'est-ce pas ? A savoir danse avec les stars. Alors j'ai plein de choses à vous dire donc ça va être un petit peu long mais je tiens quand même à vous dire beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Alors vous vous souvenez peut-être sur ma chaîne principale l'hiver dernier j'avais répondu à une question dans un ask qui était si on te proposait de faire danse avec les stars comme Bethany Mota est-ce que tu accepterais ou pas ? A l'époque j'avais dit que je ne souhaitais pas participer à danse avec les stars pour deux raisons. La première raison c'est parce que je préférais rester sur YouTube et que la télé ne m'attirait pas. Et la deuxième raison c'est parce que j'avais peur que ça m'empêche de continuer mes vidéos et que si ça m'empêchait de continuer les vidéos sur YouTube je ne souhaitais pas participer. Il se trouve que mon avis sur la télévision est toujours le même. Je ne souhaite pas faire de la télévision, je ne souhaite pas être présentatrice, je ne souhaite pas faire tout ça. On m'a proposé des posts de présentatrice, on m'a proposé d'être chroniqueuse pour des émissions et j'ai refusé à chaque fois parce que ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, il y a 3 ou 4 mois de ça, TF1 m'a contacté en me proposant de passer le casting pour faire Danse avec les stars. Donc non sans longue négociation avec ma famille, avec Anil, avec tout le monde autour de moi parce que effectivement moi je ne voulais pas le faire parce que je m'étais dit si je le fais je n'aurais plus le temps de faire mes vidéos. Et je ne voulais pas, je ne voulais pas ne plus avoir le temps de faire mes vidéos, pour moi ce n'était pas possible, j'ai envie de faire mes vidéos sur YouTube, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, non je ne voulais pas. Donc j'appelle TF1, j'appelle la production en leur expliquant mon point de vue, en leur expliquant tout simplement que si je n'avais pas le temps à côté de faire mes vidéos, c'était pas la peine d'y penser, c'était exclu. Et là on m'a dit, mes maris en fait c'est 4 heures d'entraînement par jour mais le reste du temps tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit, mais ce que je veux, genre ce que je veux, genre vraiment ce que je veux et on m'a dit, oui, tu fais 4 heures d'entraînement par jour et le reste du temps tu fais ce que tu veux. J'ai dit, ah ok, ok. Donc j'ai réfléchi encore une fois parce que ça a été très très long. Ça a été très très long et le temps que je réfléchisse, que je pense à tout ça, etc. L'info est splittée sur les réseaux sociaux. L'info est sortie sur les réseaux sociaux, je ne sais pas d'où, ouh oula, je ne sais pas d'où parce que même moi je n'avais pas, je n'avais rien, je n'avais même pas dit oui, j'avais rien dit. En fait j'étais justement en train d'y réfléchir et je sais pas, il y a une info qui est sortie en disant que j'allais faire danser avec les stars à ma plus grande surprise. Alors je regardais, je fais, ah ok, les gars j'ai même pas dit oui, j'ai même pas dit non que déjà des gens parlent sur ça. J'ai dit bon d'accord. Et bien évidemment j'ai aussi vu les commentaires qui allaient avec, genre mais c'est quoi cette blague ? Avec quelle star elle va danser ? Que des trucs comme ça, enfin voilà, des trucs un peu fun comme d'habitude. Et du coup j'ai regardé ça et je me suis dit, pfff, franchement, de toute façon quoi que je réponde, j'aurais toujours tort. Donc j'ai décidé après longue négociation auprès de ma famille parce que c'était surtout, c'était ça le deal. J'en parle avec ma famille, j'en parle avec Anil, j'en parle avec mes proches et ensuite je décide. Donc il se trouve que entre le moment où les gens ont commencé à parler de ça sur les réseaux sociaux et au moment où j'ai décidé de dire oui à la production de TF1, il sait quand même t'écouler un mois et demi. Et il faut savoir que j'ai dit oui à TF1 début août. Début août. Et les gens avaient déjà beaucoup 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 parlé sur ça. Donc voilà. Ensuite ce que je voulais dire c'est du coup, ah oui, du coup pourquoi est-ce que j'ai quand même accepté de dire oui pour Danse avec les stars ? Alors, bah pareil il y a plusieurs raisons. Alors déjà la première c'est parce que ça me fait envie. Je suis nulle en danse, genre une vraie bille, sans vous mentir quand il y a des soirées où moi je suis celle qui suis généralement assise sur le canapé à regarder les gens danser. Je suis assez timide, je suis même très timide. D'ailleurs vous avez sûrement dû le voir pendant mes rencontres, mes signatures, mes meet-up et tout. Je suis quelqu'un de... voilà. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on est pas timide hein. Et donc voilà moi je suis quelqu'un de très réservé, très timide. J'aime pas spécialement mon corps, j'aime pas spécialement me montrer, j'aime pas me mettre en maillot de bain devant les gens, j'aime pas poster des photos. Et voilà, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Et je me suis dit si Danse avec les stars peut me permettre de dépasser ça, de me sentir à l'aise avec mon corps, de me sentir bien dans ma peau, de me libérer un peu, d'arrêter d'être coincée, d'arrêter d'avoir peur du regard des gens. Bah c'était peut-être une bonne opportunité pour moi de passer un stade et de grandir. Et par rapport à ça en fait, j'avais très très envie de passer un cap et de me sentir bien dans ma peau. Et j'avais, j'ai peut-être le sentiment, après je sais pas, j'y suis pas, le sentiment que ça va m'aider, si ça m'aide pas autant pour moi. Mais j'ai peut-être le sentiment, voilà, que ça pourrait m'aider à me libérer et à être moins coincée. Parce que mon dieu c'est vrai que des fois mais je suis mal à l'aise pour un rien, genre je vois des gens danser, je suis là genre ah non mais moi je ferais jamais ça et tout. Alors qu'en fait c'est juste une gêne que j'ai, je sais pas d'où ça vient mais je suis un blocage à ce niveau là. Ensuite, et bah deuxième raison pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire danser avec les stars, pour m'amuser. Je pense qu'il y a un moment, il y a pas beaucoup plus, plus loin à chercher, genre pour m'amuser. Franchement c'est une expérience de dingue, aujourd'hui on te propose de faire danser avec les stars, on te propose de t'apprendre à danser. Et ça aussi ça m'intéressait parce que genre, moi je sais pas danser quoi, et genre aujourd'hui tu vois si on me propose de faire de la danse tous les jours, d'apprendre des danses toutes aussi différentes les unes que les autres, d'apprendre à faire plein de trucs, je fais mais ok. Enfin la vie est faite pour apprendre et surtout apprendre à danser c'est pas donné à tout le monde. Et moi j'ai jamais pu faire des cours de danse, j'en ai fait quand j'étais petite, genre j'ai fait 2 ans de danse classique et croyez moi c'était pas super super. Mais voilà aujourd'hui on me propose d'apprendre plein de danses différentes, je vais pas cracher dans la soupe, j'ai pas eu l'occasion de faire de la danse jusqu'à maintenant. Et j'ai vraiment envie d'apprendre parce que à mon avis c'est un art, vraiment un art part entière et surtout un très beau sport que j'aimerais pouvoir essayer quand même. Si ça me plait pas tant pis j'arrêterai mais si ça me plait ça peut être quand même super chouette. Une autre chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux pendant toute cette fameuse polémique EnjoyPhoenix danse avec les stars, c'était de toute façon EnjoyPhoenix elle fait danser avec les stars que pour l'argent. Alors on va parler d'argent puisque ça a l'air d'être le sujet phare de Twitter, les gens adorent parler de sous. Alors aujourd'hui peu importe le youtubeur, tout ce qu'il va faire, tout le monde dira que c'est toujours pour l'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon à partir du moment où les gens ont commencé à savoir que les youtubeurs gagnaient de l'argent, ça a commencé à partir en cacahuètes. Sauf que personne ne sait ou personne ne, enfin je sais pas, les gens doivent penser qu'on ne paye pas d'impôts ou des choses comme ça. Mais voilà, la seule chose que je veux dire c'est que aujourd'hui, si peu importe ce que va faire un youtubeur, tout le monde lui dira de toute façon tu fais ça pour l'argent. Pareil pour ma chaîne de cooking, j'en ai parlé dans le vlog d'hier, beaucoup de gens ont dit de toute façon tu fais ça que pour la thune. Si j'avais vraiment eu envie de me faire de l'argent avec cette chaîne là, je ne l'aurais pas créé et j'aurais fait mes vidéos de cuisine sur ma chaîne principale ou sur ma chaîne de vlog puisque ça aurait fait plus de vues étant donné qu'il y a plus d'abonnés. Sauf que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de fille, désolée de vous décevoir malheureusement, je ne suis pas ce genre de fille à grappiller le moindre centime où je peux en grappiller. Ce n'est pas du tout la façon dont j'ai été éduquée, la façon dont je vis et la façon dont je suis. Sinon, vous vous doutez bien que je serai sapée en Chanel, Prada et tout ce que vous voulez toute l'année, ce qui n'est pas mon cas. Et voilà donc je vais même pas, enfin si je peux continuer à parler de ça mais tout ça pour dire que Danser avec les Stars, comme je vous l'ai dit, je le fais vraiment par passion. Ça va me prendre beaucoup de temps, ça va me prendre entre 4 et 6 heures d'entraînement par jour et ce jusqu'à ce que j'arrive ou jusqu'où j'arrive, je ne sais pas jusqu'où j'arriverai. Mais voilà, et je ne fais pas ça, je ne sais pas comment vous dire, c'est un dépassement de soi en fait. Ce n'est pas un truc histoire de dire que tu as un chèque au bout parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment un dépassement de soi et je ne sais pas. Donc voilà, sincèrement, j'aimerais bien pouvoir débattre de ça pendant des heures avec vous. Mais peu importe ce que je dirais, peu importe ce que je vais dire, les gens feront le choix de ne pas me croire. Parce que c'est plus facile de ne pas croire une personne qui dit la vérité et qui dit des choses saines. Et voilà, c'est plus facile de ne pas croire une personne comme ça que de croire qu'elle fait ça que pour l'argent et d'aller cracher sur son dos derrière. Alors si vous pensez que c'est le cas, et bien je vous invite tout simplement à ne plus me suivre, à ne plus me regarder. Comme ça, ça me fera moins d'argent. Tout simplement, c'est la seule chose que je vous incite à faire, je ne vous retiens pas. Et voilà, c'est tout. Et puis comme moi je le sais très bien et comme ma famille le sait et mes amis aussi le savent, on pourra dire toujours, tout le monde, oui je sais, t'as chaud moi chouchou. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur moi, sur les réseaux sociaux et tout. A partir du moment où moi je sais qui je suis vraiment, à partir du moment où je sais ce que je vaux, où je sais comment j'ai été éduquée par mes parents, dans quelle valeur, dans quelles circonstances, et bien ça me suffit largement et j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me prouver qui je suis et pour me prouver ce que je vaux tout simplement. Donc voilà pour ça. Du coup, autre chose pour terminer, enfin pour continuer en fait, terminer non, j'ai encore plein de choses à vous dire parce que c'est un peu compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne etc. Tout simplement parce que j'avais pas le droit. Et oui, je n'avais pas le droit d'en parler même quand c'était en négociation. Je n'avais pas le droit d'en parler tant que TF1 ne m'avait pas dit Marie, tu as le droit d'en parler. Et TF1 m'a dit Marie, tu as le droit d'en parler hier. Voilà. Donc forcément, pour moi ça a été difficile de pas vous le dire parce que vous savez que je vous dis tout. A l'instant où il se passe quelque chose dans ma vie, vous êtes les premières et les premiers informés. Mais sachez que si je ne vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce que je n'avais pas le droit. C'était interdit, je n'avais pas le droit. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous en parler avant. Ce qui implique forcément que je vais partir habiter à Paris le temps de danse avec les stars. Ça me fait un petit pincement au cœur parce que je vais laisser ma maison et je suis bien à Lyon. Vous le savez, à chaque fois que je dois partir, je ne suis pas bien. Je suis très casanière. J'aime bien ma maison. Et donc voilà. Donc si jamais il y a un petit changement dans les vlogs, en tout cas vous saurez pourquoi. Et puis une autre chose que je voulais vous dire, je vais vraiment... C'est un challenge pour moi. En fait, c'est aussi ça. La raison pour laquelle j'ai fait danser avec les stars, c'est que je me lance un challenge. Euh... Mais Jelly elle s'en fout genre... Ça va chouchou ? Oui. Je me lance vraiment un challenge assez important. Puisque sachez que pour vous, il n'y aura aucune différence dans le fait que je fasse danse avec les stars ou pas. Il y aura toujours deux vidéos sur ma chaîne principale par semaine. Et il y aura toujours des vlogs récurrents. Et il y aura... Mais ça fait trop rire Jelly avec sa tête. Pardon. Désolée, je me fous de ta gueule mais c'est pas de ma faute, c'était moche. Et tous les dimanches, il y aura toujours une vidéo à 14h. Donc pour vous, ça ne change absolument rien. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il y aura exactement le même nombre de vidéos, aux mêmes heures, de la même qualité. Pas de soucis par rapport à tout ça. C'est un engagement et une promesse que je me suis faite à moi et que je vous fais à vous. Il n'y aura rien qui va bouger. Et ça, je vous le jure, rien, rien ne va bouger. Je répondrai toujours autant aux lettres, je répondrai toujours autant aux messages sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Partout, je serai toujours aussi active sur les réseaux sociaux. C'était la condition pour laquelle je ne voulais pas faire danser avec les stars à la base. C'était, si je dois changer mon rythme de vie, si je dois changer le fait que je fais moins de vidéos et tout, je ne fais pas danser avec les stars. Mais on m'a dit que j'aurais le temps de le faire et je sais que je suis comme ça et que quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je vais y arriver et je sais que je vais y arriver. Donc il va y avoir toujours deux vidéos par semaine sur ma chaîne principale, une vidéo par semaine sur la chaîne de cuisine et des vlogs, bien évidemment. Parce que là, je vais en avoir des choses à vous raconter, c'est sûr et certain. Dernière chose que je vais vous dire par rapport à ça, sauf s'il y a quelque chose d'autre qui me revient. Ah oui, autre chose. Anil est d'accord parce que je vois déjà les commentaires arriver en mode Mais Anil, ça va, ça te dérange pas trop que ta copine elle danse avec un autre mec et tout. Au contraire, il est très content pour moi, il trouve que c'est une occasion en or d'apprendre à danser, de me libérer un peu, d'être un peu moins timide. Il est très content. Je pense qu'il vous en parlera lui-même de toute façon sur sa chaîne de vlog ou j'en sais rien. Là, il est même pas là pour l'annoncer avec moi parce qu'à la base, on voulait faire l'annonce tous les deux en vidéo mais on peut pas parce qu'il est chez ses parents. Donc ça me fait un peu chier qu'il soit pas là mais bon, c'est comme ça. Mais bon voilà, il est content pour moi et il va me soutenir, je le sais, il me l'a dit. Et donc voilà, je pense que ça va être une chouette aventure. Et donc voilà, j'en viens à la dernière chose que je voulais vous dire. Ce n'est pas parce que je fais danse avec les stars que je suis une star. Parce que pour moi, ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'une appellation. Danse avec les stars, pour moi ça pourrait très bien être danse avec les personnes connues, les personnalités ou des trucs comme ça. Stars, personnes connues, popularité. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, ce sont des mots que je n'aime pas tellement employer, que je n'aime pas qu'on m'attribue parce que je ne suis pas comme ça. Et justement, la fameuse phrase sur Twitter, avec quelle star elle va danser ? Eh bien, je ne sais pas encore avec quelle star je vais danser. Je vous avoue que je plaisante, mais effectivement, je ne suis pas une star. Et ça, je ne prétends pas l'être. A aucun moment de ma vie, je n'ai prétendu être une star. Loin de là, vraiment, vraiment, ce n'est pas un terme qui me plaît. Parce que pour moi, star, ça veut surtout dire distance et ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas, je ne suis pas comme ça. Je vous aime trop pour pouvoir laisser tomber ma chaîne, pour pouvoir vous abandonner. Je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, je ne suis pas une star et je le redirai, je le redirai, je le redirai, je le redirai. Pour moi, si Danse avec les stars pouvait s'appeler Danse avec, je ne sais pas, Danse avec Marie. Voilà, ça pourrait être bien. Non, je rigole. La fille complètement mégalote, c'est genre une émission, rien que pour elle. Non, non, rien à voir. Mais si ça pouvait s'appeler Danse avec, je ne sais pas, je ne sais pas. Trouvez-moi un titre, laissez-moi un titre dans les commentaires. C'est vrai que Danse avec les stars, ce n'est pas tellement le cas approprié. Parce que si jamais vous avez regardé l'émission depuis quelques saisons déjà, il n'y a pas vraiment beaucoup de stars à proprement parler qui viennent faire l'émission. C'est plutôt des gens un peu connus, qu'on voit de temps en temps à la télé. Mais ce n'est pas réellement des gros stars qui viennent faire l'émission. Donc c'est vrai que l'émission porte assez mal son nom. Mais voilà. Et en fait, ce n'était pas du tout ça que je voulais dire quand je vous ai dit la dernière chose que je voulais vous dire. Ah ben voilà, c'est bon. Du coup, maintenant, on va y arriver, j'espère. Parce que cette vidéo dure déjà bien assez longtemps. La vraie dernière chose que je voulais vous dire, c'était que c'est pas parce que je fais Danse avec les stars que je veux que vous regardiez Danse avec les stars et que je veux que vous votiez pour moi. Bien au contraire. Bien au contraire. Je fais surtout cette vidéo presque un petit peu pour ça. Je veux vous dire que je ne souhaite pas que vous votiez pour moi. Je ne souhaite pas du tout ça. Parce que je ne le mérite pas forcément. Je ne connais pas mon niveau en Danse. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et je préfère largement que les gens soient justes et qu'ils votent pour les vraies personnes qui méritent de gagner et non pas pour les personnes qui les aiment plus qu'une autre. Alors, c'est pour ça que je vous demande tout simplement de, en tout cas, voter pour qui vous voulez. Mais ne votez pas pour moi si vous avez la sensation que je ne le mérite pas. Ne votez pas pour moi parce que vous regardez mes vidéos et je ne vous demanderai jamais de le faire. Voilà, parce que, parce que je ne veux pas, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je veux vraiment que ça soit juste équitable pour tout le monde. Et voilà, ça c'est vraiment une chose que je voulais dire. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, bah voilà, c'est pas parce que je fais danse avec les stars que je veux forcément que vous regardiez l'émission. Bien évidemment, il y aura quelques vlogs, etc. Quelques photos en Instagram. Mais je ne vous en parlerai pas sur ma chaîne principale, etc. Il faut le considérer comme quelque chose que je fais à côté de ça. Et quand ça sera fini, pour vous, rien n'aura changé. Il y aura toujours eu le même nombre de vidéos sur ma chaîne. Et je ferai toujours des vidéos dans ma chambre comme maintenant. Et il n'y aura pas de changement par rapport à tout ça. Je resterai toujours aussi accessible qu'avant. Et je continuerai encore à faire des meet-ups. D'ailleurs, j'ai une petite avant-première à vous annoncer. En 2016, je suis en train d'organiser une tournée des meet-ups dans toute la France. Avec des trucs super cool. Et ça va être trop bien. Ça va être tellement bien que ça me fait, voilà. Ça va être super. Je vous prépare plein de choses, plein plein de choses. Et tout le monde pourra venir. Et je vous verrai, vous verrez, vous verrez. Mais ça va être oufissime. Parce que les signatures de livres, c'était quelque chose de différent. D'ailleurs, je repars en signature bientôt. Mais c'est quelque chose de différent. Il y avait des guerres du corps, etc. Bon, c'était parce qu'il y avait la maison d'édition qui voulait que j'en ai. Pour des questions de sécurité, etc. Bon, moi, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et justement, dans cette tournée des meet-ups, vous verrez, ça sera différent. Il n'y aura pas tout ça. Et ce sera vraiment quelque chose de... Ce sera vraiment quelque chose de bien. Bref. Donc voilà. Mais écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense pas que quelque chose va me revenir très rapidement. Et puis, c'est tout ce que je voulais dire. Vous pouvez réagir autant que vous voulez sur les réseaux sociaux. Je vois déjà les articles de pas mal de sites internet fusés. Comme ils l'ont si bien fait jusqu'à maintenant. J'attends les articles. Puisque visiblement, en ce moment, ça a l'air d'être le tour des youtubeurs de passer entre les mains des magazines People, etc. Donc écoutez, grand bien que vous fassent, n'est-ce pas ? Si ça peut vous rapporter du monde sur vos articles, faites-vous plaisir. Mais bon, voilà, 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 voilà. J'imagine déjà les gros plans, là, bientôt. Genre les articles... Enjoy Phoenix, confirme, danse avec les stars, nanana, nanana... Ah oui, et autre chose que je voulais dire. Cette vidéo ne va jamais s'arrêter. Non, non, non. Il y avait eu des photos comme quoi ma maman avait confirmé Danse avec les stars sur son Facebook. Ma maman a fait une bêtise. En fait, quand je lui ai dit que j'allais le faire, je lui ai dit. Je l'ai appelé pour lui dire et elle était tellement contente qu'elle l'a partagé avec ses amis sur son Facebook. Et il y a des petits malins qui se sont amusés à aller fouiller dans ma vie privée et donc dans la vie privée de ma famille et donc de ma maman. Qui ont pris des screens et qui les ont balancés sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je trouve très déplacé, très bas, très mesquin de colporter ce genre de choses. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ma maman l'a fait, elle l'a supprimé juste après et elle l'a beaucoup regretté parce qu'elle ne savait pas l'ampleur que ça pouvait prendre et elle ne savait pas encore moins la méchanceté qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et elle ne se rendait pas compte de tout ça. Elle s'en est rendue compte très vite, elle l'a beaucoup regretté et ça a été un peu dur pour elle de voir à quel point les gens étaient méchants sur les réseaux sociaux et très très fourbes. Mais bon, j'ai dû très vite faire comprendre à ma mère qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a très peu de gentillesse sur internet. Enfin bon voilà, c'était cette vidéo, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous éclairer, régler vos comptes entre moi et vous si vous aviez des choses à me demander, si vous aviez des choses que vous vouliez savoir. Voilà, vous savez tout. Libre à vous, comme je le disais, de continuer à me suivre ou pas, de continuer à commenter ou pas, de me regarder d'endance avec les stars ou pas. Quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, je fais tout ce que je fais avec passion, avec amour. J'ai toujours fait pour les mêmes motivations qu'au début, j'aime toujours autant ce que je fais. J'ai jamais regretté un seul instant d'avoir allumé ma caméra un jour pour pouvoir commencer les vidéos sur YouTube. Et voilà, je pense que c'était le meilleur choix de ma vie. Et voilà, c'est tout. Voilà, et bah écoutez, on s'arrête ici. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort, j'espère du fond du coeur que votre rentrée s'est bien passé. Jilly et moi, on vous embrasse. Jilly qui est en train de mourir de chaud actuellement, comme vous pouvez le voir. Hein ma choupette ? Elle a fait le plus gros bug du monde à mon bébé. Bon c'est pas grave. Bon bah écoutez, voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501